Musique Bonjour, bonjour. Je suis tellement heureuse de te retrouver à nouveau aujourd'hui. Juste toi et moi, pour un très très joli moment passé ensemble, plein de douceur, de délicatesse. Un petit moment au calme, juste pour nous. Je trouve ça super de pouvoir s'accorder un petit moment comme ça, ce qu'on appelle un petit temps calme, de relaxation et de détente. On en a besoin. Donc ne pense plus à rien. Installe-toi confortablement et laisse-toi bercer par les juges à deux mains. Alors aujourd'hui, je voulais continuer mon exploration du site Gine en te montrant d'autres petits objets qui peuvent servir à décorer son bureau et puis aussi des accessoires. Alors il se trouve que pour mon fils, tu te rappelles, j'ai prévu des rangements. On a prévu le tapis de bureau, le tapis de souris. Donc moi, j'ai un petit peu pensé à tout ce qu'il faudrait pour bien ordonner les choses, qu'il s'y retrouve, que ce soit efficace. Puis il a bien pensé à protéger le bureau et à voir ce qu'il faut pour que la souris fonctionne. Et puis, ça va le rajouter, c'est que pour lui, le plus important, c'est également de décorer le bureau. C'est-à-dire que le travail qu'il va faire, ses devoirs deviennent fun avec des petits accessoires rigolos. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que je n'avais pas forcément pensé à cet aspect-là. Mais lui, ça lui est venu à l'esprit et il a repéré pas mal de petits objets qui vont être top. Donc je vais te démontrer. On va faire ça un petit peu sous forme de jeu pour voir si tu vois à quoi ça va servir. Je commence déjà avec ce premier élément. Alors à quoi ça te fait penser ? Tu vois, il y a des petits trous en bas. Là, tu vois mieux. Ça ressemble effectivement à une poubelle comme on peut en trouver dans les habitations. Eh bien là, c'est une petite poubelle de bureau. Donc on va pouvoir y mettre, par exemple, tu sais, les petits copeaux de crayon qui restent quand on a taillé son crayon. Ou bien un petit mouchoir ou un petit morceau de papier qu'on veut jeter. Et c'est vrai que c'est très rigolo parce que ça l'a amusé. Il y avait plusieurs couleurs, donc il a pris vert parce qu'il dit, voilà, ça fait penser justement aux poubelles de recyclage. Donc je trouvais que c'était une très belle idée et c'est rigolo, quoi, sur le bureau. Ça met un petit peu de couleurs, un petit peu de décoration. Alors après, qu'est-ce qu'il a encore pris ? Il a pris ceci. Donc c'est comme une petite chaise, tu vois ? Avec deux oreilles, comme des longues oreilles de lapin. D'ailleurs, il y a comme des yeux avec les deux croix. Là, on croirait voir une bouche. Je pense que tu as deviné, c'est pour poser son téléphone. Si on veut regarder, tu sais maintenant, les devoirs qu'on a sur une appli, il faut aller sur le téléphone pour regarder. Donc là, ça permet de poser son téléphone, de le laisser là. Ou même si on veut regarder un c'est pas sorcier ou une leçon, ça permet d'avoir le téléphone légèrement incliné et on le glisse ici dans la petite rainure pour pas qu'il tombe. Donc pareil, je trouve que c'est rigolo parce que ça fait une petite décoration assez sympa sur le bureau. Donc pourquoi pas ? Alors il faut savoir que mon fils est vraiment fan de voitures. Quand il était tout petit, il adorait jouer aux petites voitures en plastique, tu sais, ou métallique. Et là, il a trouvé ceci. Alors est-ce que tu devines ce que c'est ? Elles sont quand même stylées, je trouve, ces voitures. Elles ont un côté hyper aérodynamique, un très joli design avec ce nez pointu, ces quatre roues, cette couleur bleue métallisée. Alors il y en a une également qui est verte. Il y a différentes couleurs qui existent. Là, on les a reçues par l'eau de deux. Et c'est peut-être ça qui va t'aider. C'est que là, on peut appuyer et il y a une mine qui sort à l'opposé. Et donc, en fait, ce sont des stylos. Alors je ne sais pas si c'est très ergonomique à tenir, mais c'est quand même rigolo sur un bureau de pouvoir disposer comme ça deux petites voitures qui peuvent servir de crayon. Je trouvais ça vraiment sympa. Et tu vois, il y a plein de petits détails, des petites décorations dessus. Donc il a flashé là-dessus. Alors ensuite, il s'est dirigé vers cet objet. Donc là, on voit bien que c'est une sorte de coquille d'œuf avec deux petites pattes, des petits pieds palmés comme ça, orange, qui semblent sortir de la coquille en bas. On a l'impression que l'œuf vient d'éclore et qu'il y a un petit poussin qui va s'en échapper. Alors c'est rigolo, je trouve qu'effectivement ça change. Et ça, en fait, c'est un pot à crayons. Donc il va pouvoir mettre tous ces crayons, tous les crayons de couleurs, les ciseaux. Donc j'en avais déjà pris un qui est comme ça. Je te montre. Qui est noir, un peu en métal. Ça, c'est très pratique. Donc je pense qu'il mettra les crayons en quatre couleurs dedans, les surligneurs. Et là, comme il est beaucoup plus gros, il va pouvoir mettre tous ces crayons de couleurs. C'est feutre. Voilà, ciseaux, tout ce qui est un peu annexe. Donc j'ai trouvé ça très mignon. Et pareil, voilà, ça décore bien un bureau. Très, très sympa. Alors ensuite, je pense que ça, ça va être le plus mignon. C'est un petit koala, comme une sorte de petite sculpture. Hyper, hyper mignonne. Regarde. Avec la position même qu'il a, qui est trop, trop mignonne. On dirait qu'il est tout timide. Il y a un petit peu de rose dans les oreilles, au niveau de la bouche, de grands yeux, noir, un nez comme ça, ses petites pattes trop bien faites avec les petites griffes. Il en croirait voir les poils de sa fourrure. Alors, est-ce que tu devines à quoi ça sert ? Alors, ce n'est pas une tirelire, mais tu remarqueras qu'il y a quand même quelque chose là sur le dessus. Ce n'est pas pour poser son téléphone, puisque maintenant, on a la petite chaise qu'on a vue. en fait, c'est pour poser ses lunettes. En fait, il peut poser ses lunettes ici, elles reposent sur le nez du koala et comme ça, il ne les perd pas. Donc, il peut les poser quand il rentre de l'école ou quand il ne les utilise pas sur le petit koala et il saura qu'elles sont toujours là, donc on ne les perd plus. Et je trouvais ça tellement mignon et même comme ça, tout seul en décoration, il a adoré les fans d'animaux, donc là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Je vais le poser ici. Voilà. Alors après, il a choisi une petite sculpture. Donc, c'est la tour Eiffel qui est dorée. Donc voilà, parce qu'il voulait, je ne sais pas, faire un petit rappel comme ça qu'il est français, un petit symbole. Donc bon, pourquoi pas une petite tour Eiffel dorée très sympa en déco. Alors ensuite, il y a 7 objets. Qu'est-ce que tu sais ? À quoi ça sert ? C'est un petit objet qu'on peut acheter unité à moi ou par lot. Là, je vais prendre l'eau de 4. Ça se présente comme ça. Alors, ce n'est pas un pince-nez pour ne pas ronfler. Ce n'est pas non plus une pince à linge pour accrocher ses vêtements. Ça aurait plu, mais ce n'est pas ça. Voilà comment ça se présente. On a comme une sorte de petit velours qui recouvre cette partie ainsi que l'autre. Alors ça, soit on connaît, soit on ne connaît pas. En fait, on va venir glisser le verre de ses lunettes donc avec la monture comme ça au milieu et on va pouvoir frotter et ça va nettoyer le verre de ses lunettes des deux côtés en même temps. Et au moins, on ne met pas ses doigts dessus. Donc ça ne laisse aucune trace. C'est très, très, très efficace. Donc on vient juste mettre, tu vois, le verre au milieu et on vient frotter comme ça. Ça, c'est vraiment une petite pépite. Je recommande pour ceux qui ont essayé. Je pense que vous l'avez déjà adopté, c'est sûr. Il y a pas mal de monde autour de moi qui l'utilise. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait sur Chine, j'ai sauté sur l'occasion et je trouve ça extrêmement pratique. Très, très bien. Alors après, il a pris des petites lettres pour écrire son prénom sur le bureau. Donc là, je te montre quelques-unes. On a un I, par exemple. Tu vois, c'est des petites lettres en bois blanche. Voilà, il y a un T comme ça. Trop, trop joli, je trouve. Ça permet de faire, voilà, les différentes lettres et d'écrire son prénom sur son bureau pour dire, voilà, c'est mon bureau, je me l'approprie, je le décore, je le fais mien et comme ça, je m'y sens bien. Je crois qu'on a tout vu d'ailleurs maintenant pour la décoration du bureau et je voulais juste dire que j'ai pris également, là, ça c'est pour la maison, des éponges qui sont super bien. Donc d'un côté, tu sais, pour frotter comme ça et un côté en mousse, éponge. Et donc ça c'est vendu pareil par l'eau. Donc super, super pratique, les prix sont super. Et ça, ce sont des éponges magiques. Je ne sais pas si tu connais. Tu peux les passer sur des surfaces un peu délicates ou bien sur même des surfaces un peu cirées ou vernis de, par exemple, meubles, mais ça peut être aussi sur certaines chaussures exactement. Et ça va venir enlever les tâches et c'est super, super pratique parce que souvent, les tâches que je n'ai pas réussi à enlever par ailleurs, eh bien, avec cette éponge, ça fonctionne. Donc ça, trop, trop bien, même pour laver la salle de bain, pour laver les joints de la salle de bain, hyper, hyper bien. Donc très, très, très contente. Pareil, elles sont vendues par plusieurs, c'est un lot. ça, c'était pour emballer le petit cola pour qu'il ne se casse pas. Et alors ensuite, j'ai repris des bouffes, tu sais, d'orangement, je t'en avais montré un, là, j'en ai retrouvé trois autres. Donc c'est des bouffes super solides. Ça, c'est le couvercle, tu vois, comme il est épais, il est renforcé avec une plaque de bois à l'intérieur. Donc on peut vraiment marcher dessus ou s'asseoir dessus. Ça peut faire petit tabouret ou petit bouff d'abouin. Et donc on va le poser sur une boîte. En plus, c'est un peu rembourré sur le dessus. C'est très agréable. Et comme ça, je trouve que dans le salon ou dans une chambre, on peut ranger des petites choses discrètement. Ça ne se voit pas. Et ça fait un petit siège d'abouin qui est toujours utile d'avoir à proximité. Alors, il y a différentes tailles. Moi, j'ai pris cette contenance-là. Tu vois, c'est quand même assez grand. Et je trouve ça super, super pratique. Vraiment, très, très bien. Je recommande parce qu'ils sont vraiment solides. Ça fait maintenant quelques jours que mon fils s'assoie dessus pour, par exemple, quand on fait des jeux de société. Moi aussi, je me suis assise dessus. Je l'ai utilisé comme tabouret. Et il ne bouge pas. Il est super solide. Donc, hyper, hyper bien. je peux ranger mes petits vêtements pour le sport. Je peux ranger des voileurs cahiers, par exemple, des cols ou bien des petits DVD, des jeux. Tu vois, tout ce qu'on a envie d'avoir à proximité mais qu'on ne veut pas forcément avoir dans son champ visuel. Hop, on le camoufle à l'intérieur. Et puis, après, je te disais que j'ai repris quelques petits bijoux. Alors déjà, je te montre ceux que je porte aujourd'hui. Je te mettrai aussi les liens dans la description. Il y a cet anneau avec des belles pierres de moissanite. Alors là, il est tour complet. Là, il est tour partiel. Je trouve ça hyper joli. Et ça, c'est ma petite bague que j'adore avec des pierres de toutes les couleurs. Est-ce qu'elle n'est pas trop mignonne, celle-là ? Je l'adore également. J'aime bien mettre un peu de couleurs aussi comme ça à côté des pierres qui sont un peu plus neutres. Ça, c'était ma bague aussi que je t'avais montrée qui représente presque une fleur, je trouve, avec ses pétales dans les bleus, bleus clairs. Hyper beurre. Alors là, j'ai pris une petite nouveauté. C'est cette bague qui a une perle dans son centre puis deux anneaux. Un anneau de petits brillants et un anneau de saphir. Et sur la monture, on a aussi des petits brillants. Je me suis dit que celle-là pourrait être très, très sympa aussi à porter. Je crois que je l'ai pris, oui, pour le mâcheur et regarde comme ça fait joli sur la main. Hyper, hyper sympa. Je trouve très raffiné et très élégant. là, j'ai mis mon colis avec un petit solitaire qui brille. Alors ça, je trouve que vraiment, il en faut un. Dans sa boîte à bijoux, ça, c'est tellement joli. On peut le mettre ici dans le petit creux. Il a germé, tu sais, mon petit colis et que je l'ai présenté récemment avec plusieurs petits brillants. Il est trop beau celui-là aussi. Alors pour compléter mon bracelet, tu sais avec des petits charms. J'en ai encore pris un autre. J'adore changer régulièrement sur le bracelet et les charms. Faire plein de petites associations différentes. Je trouve ça génial. Et là, c'est un cœur rempli de saphir et de brillants. Donc là, il y a le trou pour le passer dans le bracelet. Et voilà comment ça se présente. Ils sont jolis, ces charms. Trop, trop beau. Et alors là, forcément, je n'ai pas pu résister parce que c'est un petit koala qui est trop mignon comme s'il s'agrippait au bracelet. Tu vois, tu peux le mettre aussi en collier sur une chaîne My Serpent. Et j'adore. On a ses yeux comme ça qui sont entourés de noirs. Il est tout en argent poli. Trop, trop, trop mignon. Magnifique, je trouve. Alors après, j'ai ce petit colier. Je te l'avais déjà montré, je crois, celui-là. Mais je l'aime énormément. Il y a une perle et c'est entouré sur une monture tout en argent. Une monture qui est assez costaud, assez solide. je l'aime énormément, énormément. Et je me suis dit que celui-là, tu vois, avec la bague comme ça, perles, ça fait quand même une très très belle association. Et des petits colliers comme ça, on peut facilement mettre trois rangées. Je trouve que ça fait vraiment très joli pour habiller sans décolleter comme ça. Hyper sympa. Puis là, en boucle d'oreille, là, j'ai regardé un petit peu plus les boucles d'oreilles. J'ai trouvé celle-ci. C'est vrai que souvent, j'aime bien mettre des petites perles ou des boucles d'oreilles qui sont pendantes. Mais celle-là, je trouvais ça très mignon aussi d'avoir juste comme ça un brillant qui est quand même de très belle taille. Et ça, pour le coup, ça ira bien avec le collier justement qui a un brillant. Je trouve que ça peut faire très très joli ensemble. Là, par contre, c'est doré. Bon, mon collier est argenté mais bon, ça se voit pas trop, je trouve. Parce que la pierre est tellement grande qu'il n'y a que les petites griffes, tu vois, qui sont dorées. Donc, on peut tout à fait faire un petit mix comme ça. Je t'avais dit que cette année, en plus, c'est la grande mode de mixer argent-or. Il y a pas mal de bijoux, d'ailleurs, qui eux-mêmes sont avec un mix argent-or, or-rose, or-jaune. C'était Cartier, d'ailleurs, qui avait fait aussi cette bague à trois anneaux en or-jaune, or-blanc, or-rose. Donc, déjà, ils avaient lancé il y a déjà quelques années, finalement, cette mode de mixer tous les or. Et puis là, maintenant, c'est le mix argent et or. Parce que comme l'or coûte de plus en plus cher, ça peut être pas mal de mixer argent et or pour avoir un bijou assez volumineux mais avec un petit peu moins d'or, un petit peu plus d'argent. Ça marche très, très bien. Donc, voilà, pour tous ces jolis bijoux, une fois de plus, pas déçus. Les bijoux sont magnifiques à chaque fois. Ils font vraiment leur effet. Je les trouve très, très jolies. Et les décorations de bureau, je trouve que c'est une excellent idée qu'a eu mon fils. Voilà, c'est vrai que moi, je suis plus dans la partie organisation, efficacité. Lui, il est sur cette partie un peu plaisir, fun. On se complète bien. Donc, c'est parfait, impeccable. Là, on va lui faire un très, très beau bureau. Il a tout ce qu'il faut pour bien travailler, avoir des bons résultats à l'école et surtout, prendre plaisir à apprendre. C'est toujours ce que je dis, c'est le plus important. Bien, peut-être que cela t'aura inspiré pour toi aussi de trouver des petites astuces comme ça pour prendre plaisir au travail ou à l'école. Je trouve que c'est aussi une partie importante et qui fait qu'on se sent bien. Je te souhaite à présent une très, très belle fin de journée. Profite-en bien. Je te fais de gros bisous. Prends bien, bien, bien soin de toi. Tu sais que je pense très fort à toi. Je veille sur toi et je t'envoie de très belles ondes positives. Et on se retrouve très, très vite. À bientôt. À tout bientôt. Belle fin de journée. Bonne nuit. Effet de tout rêve. Bonne nuit à toi. Dors bien. Repose-toi bien. On se retrouve très, très vite. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada